La poésie Ça va, j'ai encore juste un peu d'espace vital. Bonjour. À l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de Paul Huyland, j'ai proposé à Mélanie Godin de consacrer un midi de la poésie à son œuvre. Elle a accepté à ma grande joie. Je ne pouvais passer cet anniversaire sous silence. Paul fait partie des rencontres déterminantes de ma vie d'hommes et d'artistes. Cette œuvre m'accompagne quotidiennement depuis que je l'ai découverte il y a 30 ans par l'intermédiaire de mon maître, Pierre Laroche. Elle a nourri ma vision du monde en mettant des mots sur des choses. Le vieil homme éprouvé par la vie que j'ai eu la chance de rencontrer avait conservé le regard d'un enfant blessé. Sa présence silencieuse aiguisait les perceptions, donnait son prix à l'instant. Je me souviens de cette promenade que nous avons faite ensemble au Pays noyé en 1992, alors que je préparais la mise en scène de « Elle disait dormir pour mourir pour le rideau de Bruxelles ». Il n'y avait personne, ou presque, le long de la digue. Nous parlions peu. Oiseaux, vent, présence de l'eau. Je sentais que je pénétrais dans un sanctuaire. Tout à coup, il s'arrêta. Une pensée venait de le traverser. Il me dit, avec cette façon de rouler les airs qui trahissaient une vie entière vécue entre deux langues, « Avez-vous un bon décorateur sonore ? » Un peu interloqué par cette question inattendue, je ne sus que répondre. Il poursuivit, « Je pense au bruit des bombardements. À la création, c'était épouvantable. Vous savez, d'ici, le son qui nous parvenait était très doux. Il venait de retrouver un éclat de temps, un reflet réel de son passé, d'une autre, infiniment plus fidèle qu'un document historique. Et il me l'offrait comme un coquillage ramassé sur la plage. Promenade inoubliable, initiatique. Je n'ai bien sûr pas engagé de décorateur sonore. J'ai demandé à l'acteur qui jouait le rôle du père d'imiter au plus près le souvenir que j'avais moi-même gardé de ce son produit par les lèvres de Willems, retrouvant ainsi le mécanisme archaïque de la transmission orale qui permet d'atteindre autre chose que l'information objective. Essentialisation de la sensation, alchimie de la mémoire et trahison légitime de l'imagination. Poésie. Prière laïque qui défie la mort et l'absurde sans les nier, aussi indispensable à l'homme que l'air qu'il respire, le pain qu'il mange. Forge de l'utopie, semence de changement, ébranlement initial, intime, qui mène parfois aux plus essentielles révolutions. En 2005, l'acteur et l'écrit créé au rideau de Bruxelles un pays noyé. Ce spectacle proposait une promenade subjective dans l'univers de Paul Willems, à travers de courts fragments de son œuvre. À cette occasion, certains de ses poèmes avaient été mis en musique par Pascal Charpentier. C'est à une errance comparable que je vous invite aujourd'hui. Entre les mots et les notes, au bord de l'esco, au confluent de la mémoire, où coexistent les contraires, éblouissement et angoisse. J'ai passé mon enfance au paradis. Ma maison natale, entourée d'eau, était isolée et protégée du monde. Notre langue était formée d'après les saisons, les étangs, les arbres et les météores. Et comme tous les enfants, je me sentais immortel. Tout est tombé pêle-mêle le jour où le paradis s'est brisé. Les nuages se sont déchirés en un instant et le soleil a éclairé le chaos. Tout a scintillé. Chaque goutte a reflété le monde et le monde contenait des milliers de gouttes. Ici, une aile d'ange, sans ange. Là, une tige de fleur. Et plus loin, un débris de bleu qui ressemble à l'ombre d'un bois. Sur la plage, à côté de l'eau qui engloutit les navires, défonce les écoutilles, arrache les canots de sauvetage et dont les coups sur l'étrave font vibrer la coque, où la tempête arrache la crête des vagues et éventre les nuages dont les lambeaux se mêlent à l'écume. Au bord de la mer, on trouve des ongles d'enfants. « À quoi ? » dit ma grand-mère. « À quoi ressemblons-nous quand nous nous en allons ? » « Nous n'avons plus de souvenirs, nous n'avons plus de demain. Les fleurs sont parties. Nous attendons, nous attendons. Personne ne me propose de me prêter des ailes. J'en aurais pourtant besoin. Il ne faut pas qu'elles soient grandes. Des ailes de moineau me suffiraient. Car je me sens légère. Légère. Grand-mère. Qu'est-ce que tu emporteras ? Ce que j'emporterai. Ni la neige, ni le vent, ni même l'eau du robinet qui chaque matin chante à mes mains. J'emballerai mon corps dans sa robe de noir galard. De mes joues, je laisserai ici le blanc. Le blanc qui convient si bien aux gisants. Je n'emporterai que le mauve. Grand-mère. Où iras-tu ? Où ? Dit ma grand-mère. Où ? Je ne sais pas. Elle s'assied près de la porte, les deux mains sur les genis. Le chat est là, avec sa figure de tous les jours. La pluie tremble au vide. Cela. Cela est là. Cela est là que l'on voit. Mais rien d'autre. Tant que les yeux ne sont pas blancs. Le monde se conjugue au présent de nos sens. Et l'instant est son éternité. L'enfant est là en moi et me regarde. Il me reproche d'être vieux sans retour et de n'entendre que des échos affaiblis du jardin d'autrefois et d'oublier que le jardin est immense, sans frontières, et que le temps d'alors ne passait pas et que tout était à l'heure merveilleuse. Ainsi vieillissent nos rêves ou bien ne vieillissent-ils pas ? Nos rêves restent, nous vieillissons. La distance grandit. Cette distance affecte-t-elle le rêve ? Où emportons-nous avec nous nos rêves sans que l'âge ou la réalité ne parvienne à les démentir ? Le démenti, au contraire, fait-il du rêve un mensonge ? Ou bien le rêve est-il la seule réalité qui démente tout le reste ? J'habiterai la vie Où la rue est divisée Côté ombre, côté lumière À l'ombre, c'est encore l'hiver J'irai toujours du côté clair J'aurai en main un bouquet jaune Si jaune dans la lumière Que personne ne pourra dire Si mon bouquet est fait de fleurs Ou si le soleil est dans mes mains Si le soleil est dans mes mains Il arrive que l'on cesse de souffrir On entend alors loin Très loin Au fond de la forêt Loin, très loin Le chant léger d'une sourd Tu es la mousse, tu es la pluie Tu es la nuit sur la ville Tu es une cloche Tu es le son de la cloche Qui se pose devant moi Comme un verre de cristal Tu es un œuf de Pâques Qui vient de Rome Tu es l'eau que je voudrais boire Tu es une roue Tu es une voile Tu es un cerf-volant Tu es une cloche Une cloche Tu es une ceinture dénouée Un verre d'eau au soleil Tu es une cloche Un nuage Une rue au soleil Et moi je suis ici Et j'ai froid Tu te vois de très loin Tu es un cheval de course Tu es l'ovation de la foule Tu es un chemin dans le bois Une tasse de cristal de roche Un drapeau à une fenêtre Une ville pavoisée Une pêche, une cloche Un sourire entre deux nuages Un jour de vacances Le sommeil Un feu au bord de l'eau Un miroir en étant gelé Une île, une barque Une cloche La jeune femme faisait des gestes de noyer Elle s'étendit sur le trottoir Il y eut une clameur muette La neige déjà la recouvrait En épousant ses formes Je m'avançais dans pas incertain Je voulais la saisir Mais ses épaules et ses hanches S'effondrèrent sous moi Mon corps s'enfonça dans la neige Lorsque je me relevais Ma trace seule me regardait C'était mon corps Je le regardais comme on voit Un masque de l'intérieur J'aimerais être aimée Dit un jour une colline Elle se parfuma de thym Se garnit de bocage Eut un ruisseau Et attendit Vre de la mer Au soleil Bientôt Elle vit venir des nuées d'oiseaux Depuis lors on les appelle Oiseaux migrateurs Un jour une foule furieuse Lapidait une petite fille Parce qu'elle s'était baignée Nue dans la fontaine Un ange vint à passer Et prit aussitôt la place de l'enfant Personne n'avait remarqué la substitution Et l'ange fut lapidé A la satisfaction de tous Mais le chien du boucher Suivait l'enfant En léchant la longue trace de sang Qu'elle avait laissée derrière elle Et le maître suivit le chien Ils trouvèrent la petite fille Endormie dans la clairière Sur un lit de mousse Si blanche autour de ses blessures Elle était ravissante Et le boucher l'égorgea Six fois mes yeux d'avant Mes yeux ailés, mes yeux charmants Six fois mes yeux ont vu Six fois j'ai subi l'homme On t'arraché nos sourires du matin On t'arraché mes lèvres On fait mourir mon ventre nuit Tout ce qui est léger Ils l'ont prié, ils l'ont brûlé C'est l'enfant qui danse Les baisers doux Et les sourires de l'eau Ils l'ont brûlé Mes pas d'enceintes Ont emporté ma vie Et m'ont laissé mon cadavre Je vois tomber l'hirondelle Où sont, où sont, où sont, où sont les étés chauds Les maisons fraîches qui sentent l'eau Et le savon De la vie, je ne savais pas grand-chose avant la guerre Et à présent, je ne sais plus rien Je me souviens au début Lors des premières attaques C'était en mai Les avions dans le ciel Brillaient comme des bijoux Dans les champs pleins de fleurs Des soldats qui avaient été mitraillés Par ces avions si beaux dormaient Dans leur longue capote bleue Et nous passions joyeux Entre ces jolies morts Plus tard, j'ai vu les blessures de près J'ai vu J'ai vu Stalingrad Berlin J'ai vu Cologne Varsovie J'ai vu Roclave L'ancienne Breslau Qui n'était plus que mûr calciné Mon seau de pierre Où errait des zombies Un avion Un sol Est apparu dans le ciel du Japon L'avion volait si haut que le soleil l'éclairait par en dessous Comme un projecteur de théâtre Il brillait Pointe de lumière dans le ciel L'avion lâcha une bombe Une seule Et cette bombe n'a détruit qu'une ville Une seule ville Mais elle l'a détruite toute entière Avec ses palais Ses maisons Ses ponts Ses hommes Ses femmes Ses enfants Ses chats Ses mouches Ses oiseaux Ses microbes Et ses fleurs La guerre était finie Je suis tenté de me promener de long en large De penser D'interroger Je suis tenté de dire pourquoi Mais je veux seulement retrouver les morceaux du paradis perdu Nous aimons beaucoup de choses malgré les hommes qui insistent sur les différences Les dissemblances Nous aimons beaucoup d'hommes malgré tous ceux qu'on veut nous faire haïr On peut aimer les hommes malgré la guerre On aime une femme On aime un frère On aime le vin On aime parfois affaire du mal On aime un reflet On aime un chant On aime un ami On aime nager Des gens intelligents peuvent prouver que Dieu existe Il y en a d'autres qui peuvent prouver que Dieu n'existe pas Il y a des gens qui prouvent qu'ils ont raison Il y a des gens qui prouvent avec une intelligence remarquable Que le système politique qu'ils défendent est le meilleur Et en voilà d'autres qui viennent vous dire le contraire Vend Arrête Tu vas, tu vas Mais où vas-tu ? Tu mènes à quoi ? Le vent s'arrêta Depuis nous n'avons plus d'espoir Dites-moi Que fait cette pipe dans ma main ? Si ronde Si luisante Est-ce bien une pipe ? Voilà une demi-pipe Regardez-la De l'autre côté Voilà une autre demi-pipe Maintenant pensez un peu à vous-même Vous avez une face Et vous avez un dos Du côté face Tous les moyens de connaissance Depuis le ventre jusqu'au nez Bout, yeux, fron Les mains s'étendent en avant Mais derrière vous, qu'y a-t-il ? Quelque chose de sombre Même pas Il n'y a rien Vous aurez beau vous retourner Vous ne pourrez apercevoir l'autre côté Car vous tournez toujours votre face du côté où il faut voir Alors derrière vous, qu'est-ce qu'il y a ? Quel est ce frisson qui descend parfois le long du dos Et au-delà duquel il n'y a rien ? C'est par le dos qu'on touche à l'enfer Qu'on touche à Dieu Qu'on pressent ce qui n'existe pas J'ai rêvé que je marchais dans une rue vide J'arrivais à une porte que j'ouvrais avec une clé rouillée Derrière la porte, il y avait une rue vide Et puis il y avait de nouveau une porte que j'ouvrais de nouveau Petite prophétie Je serais heureux d'assister à la fin du monde Selon les vieilles cosmogonies La lune, en une longue chute oblique S'approchera de la terre en se déchirant au fait des arbres Puis s'écrasera dans la forêt Je crois que tout se fera sans fracas Dans un silence d'après-fête, on éteindra les étoiles Comme si la terre, immense, tout simplement Fermait les paupières Mon propos est futile Inutile Né d'une impression exquise D'un instant que j'essaye de porter en un équilibre instable Et qui va, comme je te pousse, de chute en chute Vers quoi ? Vers rien Mais alors quel sens ? Aucun Un petit bout de rêve ficelé dans un petit paquet Ce livre n'est donc pas fait pour les anabaptistes réformés Ni pour les rédemptoristes Ni pour les adeptes de la secte Le ch'fu pour qui tout a une signification Horreur ! Si tout a une signification, tout est coupable Et immortel Calviniste renforcé, bardé d'acier Le ch'fu conçoit Dieu comme un tank barbu qui tire sur nous à boulet rouge Non ! Rêvons ! À Balémès, la démonstration, la profondeur, le tragique et l'émotion Un peu d'inutile Ce n'était plus un secret pour personne Déjà la nuit se repliait Suivie de ses dix-sept parfums Et les ombres de l'été Brillez Avant de mourir Ce n'était plus un secret pour personne Libère à l'avenir Ferme ton manteau Rien n'est plus froid que la première neige Et rien n'est plus clair Aussi ferme tes paupières Sinon Je verrai dans tes yeux Que tu m'as menti Il faut faire semblant Semblant, semblant, semblant Et jamais Jamais, ne jamais s'avouer la vérité Faire semblant Semblant Car si on l'entrevoit ne fût qu'une fois le bout des choses telles qu'elles sont Telles qu'elles sont vraiment Alors tout est Et Insupportable Quintus de Smyrne Paraphrasant Archimède écrit Donnez-moi une illusion Et je soulèverai le monde La réalité que nous créons nous-mêmes est vérité Dès que l'on admet que Dieu n'existe pas Au sens objectif du terme Il faut Habiller le monde Pour moi il est de plus en plus évident que les seules choses qui aient un sens Sont les fragiles châteaux de cartes De la poésie Une femme Docile En peau de satin Cousurent nos ateliers de la rue nationale à Anvers Oui Poupées de marins Conçues et apparues Lisses, lisses, lisses Ponçues, fondues Faites pour les baisers, les badours, les hacks C'est bon Oh Mais nous en avons fabriqué des centaines Pour les rois, princes, généraux, millionnaires Timides Mais surtout pour les marins M'amour sur la mer pour marins solitaires Celle-ci est la plus belle Modelée à la ressemblance d'une célèbre rodalisque napolitaine Je suis toute À tous Mais surtout à chacun Quand je me donne à Pietro Je suis une enfant À Guido, une orange À Ludo Une petite truie Et quand je me donnerai à toi Viens ce soir Tu sauras Il y a trop d'hommes qui ne croient plus aux choses qui n'existent pas Par ici, s'il vous plaît This way, please Langs here, as to be left Come on see here, bitte Mesdames, messieurs Je vous rappelle que vous êtes dans un bidonville C'est-à-dire dans les bas-fonds Une certaine prudence s'impose Vous appartenez à l'élite des voyageurs Vous faites du tourisme social L'agence Univers Vrai Vous donne l'occasion de compléter vos connaissances sociologico-ethnographiques D'à côté des grandes réalisations modernes Telles usines, laiteries et abattoirs modernes Il y a les bidonvilles Où se réfugie le faroche individualisme de nos populations D'après les études sociologiques les plus récentes Et notamment d'après l'ouvrage du célèbre professeur Del Roche De la misère considérée comme une richesse La primitivité, la saleté, la désorganisation, la paresse, la délinquance sous toutes ses formes Pourraient bien être un des ferments de la culture Gardons-nous bien de détruire nos pittoresques bidonvilles Gardiens de nos libertés et sources de civilisation Les habitants de ces cabanes vivent selon des lois qui leur sont propres Ils sont fiers Ce ne sont pas des animaux Respectez-les Aimez-les L'amour seul comprend Vous êtes riches d'amour Donnez-leur votre amour sans compter Et ils comprendront vite, car ils ne sont pas bêtes Que la Hollande, l'Amérique, l'Allemagne, le Japon, la France Et les brasseries clètes pensent à eux Il pleut Il pleut Pour les amours d'un ciel changeant Avec l'eau verte d'un étang Il pleut Il pleut La pluie a offert tant de bagues Que l'eau s'émeut de tendres vagues Il pleut Il pleut Il pleut L'anneau s'élargit en couronne Et l'eau consente en chantonnant D'être la reine qui frissole Au baiser d'un roi grelottant Le climat Impose aux citoyens belges Ses vêtements Parapluies, gabardines, écharpes Souliers qui résistent à la pluie L'État belgique est comme une femme Avec laquelle nous aurions honte de sortir Parce qu'elle parle avec vulgarité Qu'elle porte des robes affreuses Et qu'elle ne mange que du biftec frites Et des tomates aux crevettes Nous n'avons jamais été maîtres de notre destin Envahis Privés deux fois en un siècle De la protection de l'État Nous avons dû nous tirer d'affaires Seuls C'est alors que nous avons puisé À nos sources profondes Qui sont le besoin de liberté Et l'horreur de la violence J'aime le non-État Qu'est ce pays Je veux continuer à l'aimer Tel que je le rêve Et non tel que les lois me l'imposeraient C'est le pays où le vent d'ouest Apporte le goût du sel de la mer Depuis Ostende Jusqu'à la baraque Fréture Qu'on aille au bord de la mer Comme on va à l'église Je suis un citoyen du Gulf Stream Où avez-vous acheté vos yeux ? Ils me viennent d'un grand oncle Un oncle Gris océan Vert Bleu Bleu Brun horizon Vos yeux glissent sur l'eau Il avait beaucoup voyagé La mer du Nord n'est jamais bleue Elle est violet vert bistre Avec de l'ombre en jaune C'est une soupe complexe Fait d'une douzaine de variétés de sable Et d'une quinzaine de terres glaives Il y a même des limons du pôle là-dedans Rêvons Il pleut Nos destins sont fermés Les rêves et les reflets Sont nos seules libertés Je chante pour l'église Et condamnés Dans la prison De leurs plaies Et tant cruelles Saisons années Sur qui se ferment les volets Et tant cruelles Et tant cruelles Et tant cruelles Je me souviens des nuits De l'été 44 De l'hiver 44 Silence démesuré du couvre-feu sur la ville Il m'arrivait alors de soulever Le rideau de papier noir Qui occultait la fenêtre Je voyais les fantômes Des maisons immobiles Dans l'hiver immobile Et dans le silence immobile Dans l'air immobile La neige tombait Dans un mouvement rapide Et tout à fait silencieux Comme le reflet Dans un chuchotement Infiniment multiplié Un reflet pâle Et effrayant Je comprenais que notre vie Et notre mort Se faisaient ainsi De façon implacable Et je ne l'aurais jamais su Si je n'avais pas Par hasard Soulevé un coin Du rideau de papier noir Chronique du monde Pendant un an Les nuages ont glissé Sans bruit De l'ouest à l'est Glissé Sans bruit Il y eut l'automne L'automne de l'arbre Et maintenant Les nouvelles feuilles poussent J'ai vu passer dans le ciel L'oiseau pi-i Qui n'a qu'une aile Et ne vole Que par couple Signalons pour être complet Que dans le monde 30 millions d'enfants Sont morts de faim Cette année Mais il y a encore Beaucoup Beaucoup D'enfants en vie Dont 30 millions Au moins Moreront L'année prochaine Voilà pour une année du monde Dis-moi s'il y a des gens Qui meurent de faim Dis-moi si à l'instant A l'instant A l'instant Dis-moi s'il y a cet instant En ce moment Dis-moi s'il y a quelqu'un Qui meurt de faim En cet instant Ma vie est bâtie Sur des fondements d'inquiétude Mon père disait Que les réponses aux questions Ne sont jamais données Par les explications Mais par l'acceptation De la douleur Et de l'angoisse Si les eaux fleurissaient Les guerres seraient pleines De crocus Allons Vite Sion la branche Sur laquelle nous sommes assis Abats les arrimages Les socles Les murs de granit Abats les attaches au tronc Vive la branche La faim importe peu Ce sont les moyens Qui comptent Tout l'été Le vent m'a caressé J'ai frémi Et j'ai chanté En automne Je suis tombé Mieux vaut mourir Sous les baisers Que vivre sans aimer Tout l'été Le vent m'a caressé J'ai frémi et j'ai chanté A l'automne Je suis tombé Je suis tombé Je m'appelle Astrof Et je suis un chat Nous sommes tout pour tous Et rien pour personne Vous êtes mes chats Quoique ne l'étant pas Et je ne suis pas votre homme Tristan de Sarah aussi Était un chat Il vivait dans une caisse Avec des bouts de papier On a beau pousser Le temps s'arrête Il est trois heures du matin Les bruits se taisent Le vent s'immobilise Le ciel s'enveloppe De sa couverture de fumée Une à une Les fenêtres des immeubles Appartements s'éteignent C'est l'heure où les malades Et les prisonniers se reposent C'est l'heure où l'angoisse même Ferme ses paupières de fer S'endorment aussi Les abandonnés Les trompés Les blessés Les solitaires Et ceux dont le fond des yeux Est douloureux D'avoir guetté un geste De tendresse Qui n'est pas venu Dorment aussi Ceux que le bonheur Tenait éveillés Le jour Tarde à venir J'entends Parler au loin Oui Voici la clarté Qui est rose et dorée Sous mes yeux Éblouis L'aube L'aube C'est dévêtue Sa peau A la fraîcheur De la fête Des pommes Un jour On découvre que le parfum Des choses a changé La rue où on habite Depuis trente ans Ne ressemble plus A ce qu'elle était Les maisons Ne nous reconnaissent pas Et les fenêtres Nous renvoient Des reflets inconnus Il est temps de partir Puisque les choses Nous quittent Si tu sens qu'il est temps De partir Prépare une valise Mets-y les objets Auxquels tu tiens Un vieux canif Un pot de confiture De coin Qui rappelle les automnes De l'enfance Un cerf-volant Une paire d'ailes De mouettes Ou même De la menu-monnaie Pour les pourboire N'attends pas Que la mort Vienne à toi Va vers elle Car il y a autant De raisons De partir Qu'il y en a De rester L'homme Qui avait choisi De mourir Le moriturus Comme on l'appelait Se mettait en quête D'une marraine de mort C'était des jeunes femmes Qui se sentaient élues Elles renonçaient Aux délices Des jardins clos Et aux escalades nocturnes Pour se consacrer à lui Fascinée par la mort Elles voulaient vivre Aux frontières Du rêve Et de la réalité Là où l'eau Se confond Avec le ciel Et les larmes Avec le sourire Étrangement C'étaient les plus belles femmes D'Achélone Qui choisissaient Cette voie difficile Difficile parce que La marraine de mort Engageait sa vie Pour un homme Qui avait décidé De mourir Et ne lui laissait Après son départ Que des souvenirs La jeune femme Qui s'engageait Dans ce brûlant Et cruel destin Se tressait Une couronne De feuilles de chêne Un signe De sa décision Elle descendait En ville Elle savait Qu'elle y trouverait Un moriturus Qui attendait Sur un banc De la mémoire Elle allait d'abord Vers la porte sud C'est là Que le voyageur fatigué Se reposait Avant d'entrer Dans la ville Il regardait Le chemin parcouru Qui traversait La grande bruyère Longeait les marais Et puis Suivait la digue Où fleurissait La reine des prés Il revivait Chaque pas Chaque impression De son voyage Moment exquis Où le présent Dont on respire Encore le parfum Devient souvenir Dont on devine Déjà la mélancolie Voilà pourquoi Le moriturus Choisissait aussi Ce banc Il contemplait Son passé Comme une sorte De voyage Qu'il allait offrir A sa marraine de mort Sans rien lui cacher Une jeune femme Couronnée de feuilles S'approche Elle lui plaît Son cœur Bat plus vite Mais elle s'assit À côté de lui Timides Tous les deux Ils se taisent Long silence immobile Pendant lequel Tous décident S'aimeront-ils Ou pas Alors il ouvre Sa valise de mort Il parle Et les mots Viennent à tir d'elle Témoigner de ses souvenirs De ses larmes De ses amours De ses hontes Et surtout De ses ravissements Les objets Qu'il a mis dans sa valise Illustrent son récit Sa vie Il lui demande Si elle accepte D'être sa marraine Il l'amène alors À ses maisons De nostalgie Où il a vécu Et aimé Ils entrent Leur halte Se prolonge En un séjour De plusieurs mois Et les mois Se prolongent En années Lentement La mémoire Du Mauriturus Devient le passé De la marraine Par une sorte D'osmose Ou plutôt De fécondation Dès qu'on avait confié Ses souvenirs A une marraine de mort On se sentait en paix Toute angoisse Écartée Plus rien ne venait Troubler le sommeil Du Mauriturus Et le loup rouge Ne sortait plus Des forêts Enfin Arrivait la grande dérive Cérémonie étrange Qui trouvait son origine Dans un événement Très ancien Une flottie D'une dizaine De bateaux Se rendait chaque année Au large de l'Islande Vers la fin du mois de mai A l'époque Où les icebergs Se détachent De la banquise Ces superbes Et éphémères monuments Ataient appelés Les ruines Du palais de l'hiver La cérémonie Avaient lieu A la débâcle des glaces Les Maurituris Munis Munis de leur valise De mort Se réunissent Sur la grande digue Quand le fleuve Se réveille Sous la poussée formidable Des giboulées de Mars On entend des détonations Sourdes Les citadelles de glace Inbibées de neige fondante Se renversent Avec des soupirs mouillés La masse des glaces Se met lentement En mouvement De larges glaçons Portés par le courant Du fleuve Se détachent Et dérivent Vers l'estuaire Les Maurituris Y prennent place Seuls sur la digue Les marraines Assistent à ce départ Debout sur leurs glaçons Ils dérivent Vers le large La valise de mort A leurs pieds Silhouettes immobiles Qui s'estompent Dans la brume Les Maurituris Regardent une dernière fois Akelol Aucun chant Aucun geste On ne veut surtout pas De drame Quand les brouillards Du dégel Se referment Sur ces voyageurs Du néant Les petites marraines Se dispersent Elles courent Vers les maisons De nostalgie Où le feu brûle encore La table est mise Pour une personne Aucun portrait Ne rappelle le souvenir De l'absence Il n'y a qu'une chaise Et un lit étroit Pas de mélancolie Tout se passe Dans la mémoire Autre paradis La marraine de mort Attise le feu Dans la cheminée S'étend sur une peau De mouton Et avec ravissement Attends que Descendant en elle Le souvenir Maman Ineffable Sa mémoire Se fait si précise Qu'elle croit voir Son fiole Il est là Aussi tangible Aussi vrai Qu'il l'était la veille encore Fantôme Presque réincarné Reflet Venu du fond Des pays intérieurs Cri des oies sauvages Des printemps D'autrefois Marais Etons Champs de roseaux La marraine La marraine respire Le parfum Et les horizons Et elle reçoit Avec joie La visite De son époux Des songes On frappe à la porte C'est une voisine Entre Dit la petite marraine Et n'effraie pas La flamme Dis-moi s'il est vrai Comme dit le poète Oh pure contradiction Sous ses mille paupières Le sommeil de la rose N'est le sommeil de personne Je m'adresse à vous À travers le silence des mots Car l'écriture possède le privilège De parler au monde Sans bruit L'explosion de l'arbre au printemps S'accomplit elle aussi Dans un silence vert Et le spectateur y reconnaît Les secrètes palpitations du monde J'ai envie de sortir Maintenant À l'instant même Et d'aller dénombrer Les merveilles de la nuit Et de vous rapporter une en présent Par exemple un peu de douce humidité Recueillie au creux de mes mains Silence Silence Aucun alléluia dans l'église de l'immobilité Poing dansant Immobilité Immobilité Merveilleuse musique Solitude effrayante Salon au fond d'un lac Estuaire de l'esco Paradis de l'amour Paradis de l'instant précieux et douloureux Rarement Rarement Très rarement Joie Les plus grands écrivains Ayant sacrifié leur vie D'autres se sont mystérieusement détruits D'autres enfin Se sont trop approchés des frontières Et y ont perdu la raison Cette nuit j'ai été réveillé par le vent du nord Dont le courant glacé inonde la chambre J'entends comme autrefois Les sirènes sur l'esco Chaque souvenir est un sanglot Ça chante Et puis on trébuche dans le vide La langue baigne dans plusieurs temps Il y a surtout le temps de notre vie Qui se défait lentement du côté de l'aube Et dont l'ouest s'assombrit Perte des témoins Perte de ceux qui souriaient ou avaient mal Quand on leur disait Tu te souviens quand Albertine ? Il y a le temps un peu moins fugitif des histoires Que l'on nous racontait quand nous étions enfants Perte de la mémoire Il y a enfin les cimetières Dictionnaires et livres Témoins morts Mais combien tranquillisons Petites tombes Où sèchent les momies des roses Des batailles Et la syllabe des noms des rois Il y avait un château Étouffées Ressemblent aux pulsations d'un cœur Un lieu oublié Plusieurs générations de canards n'ont jamais vu d'êtres humains Les soldats ne viennent jamais ici Les parachutistes s'enliseraient Personne ne connaît le sentier des roseaux Je marche lentement L'odeur de l'eau L'odeur de l'eau La guerre est impossible Ombre Mon ombre Je suis le seul chat noir A avoir une ombre blanche Je suis la seule ombre blanche D'un chat noir Je suis le seul chat A avoir une ombre Qui achève les phrases Que je commence Je suis la seule ombre Qu'on ne voit pas le jour Mais je ne suis pas le seul chat Qui s'en aille avec la nuit Qui êtes-vous ? Je m'appelle Astroph Et je suis un chat Tous les enfants sont des enfants perdus Tous les enfants sont des enfants trouvés Il n'y a rien entre perdu et trouvé Nous sommes tout pour tous Et rien pour personne Sous-titrage Société Radio-Canada